Des promoteurs déjà condamnés pour leur irrespect des règles de l'urbanisme, les frères Amman, ont-ils bénéficié de la bienveillance de la mairie ? Que sait-on des nouvelles perquisitions révélées dans l'après-midi dans le dossier d'un tout autre promoteur, mais touchant encore les bureaux de l'urbanisme ? Ces questions de l'opposition nationaliste ont enflammé les échanges du conseil municipal de Marguerite. Cette sortie du patio, on a terminé au Sanguinaire, on voyage avec vous, c'est sympathique. Et après vous me dites que finalement c'est un peu bizarre parce que ces gens-là c'est toujours les mêmes, donc il doit y avoir quelque chose. Ok, le problème là, ça concerne encore les mêmes personnes. Et sur la question que je vous pose, vous ne me répondez pas sur pourquoi ce permis modificatif. Tout le monde tira ses conclusions, mais on est obligé de se poser la question, ou alors on est des menteurs. Le patio, c'est ce programme à la rocade, partiellement affaissé à la mi-décembre, obligeant plusieurs familles à être relogées jusqu'à aujourd'hui. L'opposition veut éclaircir l'hypothèse d'une responsabilité de la commune. Celle-ci avait accordé un permis modificatif pour creuser davantage quelques mois après un premier glissement de terrain. Une enquête est toujours en cours sur les causes de ce sinistre. En attendant, la mairie dissocie les choses. Vous pouvez très bien instruire un permis, mais vous n'êtes pas chargé de vérifier comment sont réalisés les travaux. Sinon, la mairie devrait se substituer aux géomètres, aux experts et aux constructeurs, et à ceux qui sont les maîtres d'oeuvre. Rien à dire pour le moment sur les dernières perquisitions concentrées sur un projet route des sanguinaires et un terrain inconstructible qui a failli être vendu. Ambiance plus calme, quasi studieuse sur le dossier très périlleux de l'énergie. Invités, des syndicalistes du secteur ont rappelé, le remplacement de la centrale du Vazio est au poids mort, la fourniture de gaz de ville en danger. Nous voyons les dates approchées, rien ne se passe, nous prendrons nos responsabilités. S'il faut, en dernier ressort, on coupera peut-être le gaz sur Ajaccio et Bastia. Et peut-être que là, les trois acteurs se mettront autour d'une étape pour trouver une solution de manière rapide. Et on verra, y compris dans le domaine de l'électricité, on prendra toutes nos responsabilités aussi. Des dossiers vieux de près de dix ans, englués dans l'inertie dénoncée ici par tout le monde. D'autres conseils municipaux doivent s'y coltiner, mais cela n'y suffira pas. Sous-titrage Société Radio-Canada